Bonjour et bienvenue dans les chars du Nene, émission qui vous fait découvrir un à un en détail les chars de mon garage. Aujourd'hui nous allons faire le point sur le Yak Panzer IV. Alors, ne vous fiez pas absolument pas à son nom fantasque ni à son allure bizarroide, c'est un char qui a réellement existé. Et 2000 exemplaires à peu près, entre avril, que je ne raconte pas de bêtises, entre décembre 43 et avril 45. On l'a surtout vu en Normandie et sur le front de l'Est à peu près. Donc, comme vous pouvez le voir, il est super bas. Mais je vais parler de ça un peu plus en détail, on va déjà se lancer un petit combat. Alors, les ingénieurs allemand nous ont pondu quelque chose d'assez sympathique, puisqu'ils se sont dit, on va se faire un chasseur de chars. Donc, on va se prendre un Panzer IV, qui est un char moyen. On va enlever la tourelle, le moteur de tourelle. Et à la place, on va se mettre une case mat avec un canon fixe. Et on va en profiter pour mettre un canon plus balèze que le canon du Panzer IV. Et donc, on va transformer ce char moyen en chasseur de chars. On retrouve donc toutes les caractéristiques du Panzer IV, mais sur un char sans tourelle. Ce qui fait qu'au final, on obtient quelque chose d'assez mobile et d'assez rapide. Bon, il a une vitesse de 36 km heure au maximum, donc c'est pas fantastique, mais pour un char, pour un châssis de char moyen, c'est relativement honnête. Ça nous donne quelque chose de très mobile, quittons-le bien sur ses chenilles. Côté blindage, le Jagdpanzer IV est armé d'un Pac-42. Alors le Pac-42, c'est un canon anti-char, qui devient mobile du coup, puisqu'on le monte sur un char. De 75 mm, à 7,5 cm. Et la version que j'ai en ce moment sur mon char, est une version qui n'a pas existé, et qui n'a jamais été montée sur le Jagdpanzer. C'est un canon de 88. Alors, il me semble que Wargaming a dû faire ça pour la balance du jeu, pour faire que... Il faut oublier que le Jagdpanzer est quand même un chasseur de char de tier 6. Donc il fallait mettre un canon dessus, qu'il fasse des trous. Du coup, moi, on m'a mis un canon de 88. Mais historiquement, ça n'a jamais existé. Côté blindage, le Jagdpanzer est équipé d'un blindage différentiel, comme tous les chars de vautière, avec 80 mm à l'avant, 40 sur les côtés, et 20 à l'arrière. Alors 80, ça ne paraît pas beaucoup, quand on y pense. Mais, il a la particularité d'avoir un blindage en pente. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. C'est penché. Le but de cette chose est de dévier les obus et demi. Donc, les ingénieurs allemands ont découvert, en faisant des tests, ont découvert que le fait de mettre un 80 mm de blindage penché était même plus performant que de mettre 100 mm en blindage droit. On a un chasseur de chars qui se trouve en bas, chez nous. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis obligé de tourner l'intégralité de mon char pour pouvoir me mettre en face des ennemis. Aïe. Là, je viens de prendre une bonne bastos de côté. J'attends avant d'avancer. Oh, lui, il m'a montré ses fesses. Là, c'est haricoché. Ah, j'ai bien mangé. Je ne répare pas. Je ne répare pas. Oh, boum. Je quitte. Je vais vous en profiter. Je vais vous montrer son arbre. Donc, oui, blindage de 80. Si on regarde n'importe quel autre char du tier 6. Vous voyez, lui, il a 50. Qu'est-ce que j'ai en tier 6 rapidement ? Tier 7, tier 7, tier 6. Lui, il a 100. Donc, ce n'est pas un blindage phénoménal, 80. Mais du fait qu'il soit penché, on va donc faire ricocher pas mal de choses. Allez, regardons d'où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il va. Alors, il est sur cette ligne-là, vous voyez. Panzer 1, Marder 2, Edzer, suivi de Stuk 3. Et enfin, Jagdpanzer 4, au tier 6. Il va vous falloir quelque chose comme entre 900 000 et 1,2 million de crédit pour pouvoir l'acheter. C'est quand même une petite somme. Il faut faire un peu de farming pour pouvoir y arriver. Et du côté de l'expérience, je ne veux pas vous raconter de bêtises. Ça fait longtemps que je l'ai débloqué. Et donc, je ne me rappelle plus trop. Ça doit être quelque chose comme entre 70-80 000 points d'expérience pour pouvoir le débloquer. Ce qui est quand même déjà pas rien. Donc, si je vais sur son équipement, lui. Ah, il est revenu. On va pouvoir... Victoire, oui. On a réussi à faire quelque chose de pas trop mal. On voit ici, donc, le canon qui était de base installé sur ce char historiquement. Et là, on a un canon de 8-8 qui n'existe pas. Alors, il y a un choix stratégique sur l'installation du canon sur ce char. Soit on installe le canon de tir 6 qui vous fait du 150 de pénétration pour 135 de dommage. Et qui tire 15 fois par minute. Ou alors, on décide d'installer celui-là. Celui que j'ai en ce moment. Qui n'a que 132 de pénétration. Donc, on pénètre. On a un peu moins de chances de pénétrer. Mais qui fait deux fois plus de dommage s'il rentre. 220 de dommage à chaque tir. Mais j'ai arrivé sur une partie. Pouvoir détruire un char en lui faisant 200 points de dommage. Si je lui avais fait que 135 points, je ne l'aurais pas détruit. Et il serait encore là à me tirer dessus. Par contre, la cadence de tir est un peu diminuée. Je tire que 10 fois par minute. Trois différents types de moteurs. Je vous conseille forcément d'installer le dernier type pour pouvoir avancer le plus vite possible. A 36 km heure. Et des chenilles. Pareil, chenilles, c'est super important. C'est d'autant plus important sur un chasseur de chars que si les chenilles aident à pouvoir tourner plus vite. Or, tourner pour un chasseur de chars, c'est vraiment, c'est absolument vital. Du fait qu'on doit tourner pour pouvoir se mettre, pour pouvoir tirer sur les ennemis. Bien sûr, le canon, il a un débattement. Il a un débattement de 40 degrés. Une quarantaine de degrés. Peut-être un peu plus. Ce qui fait qu'on arrive quand même à pouvoir bouger pour pouvoir viser. Mais il vient un moment où il faut forcément pouvoir tourner pour pouvoir se mettre en face. Alors au niveau des avantages et des inconvénients de notre chars, le fait de tourner pour pouvoir se mettre en face des ennemis est un inconvénient majeur. Ce sera l'inconvénient de la plupart des chasseurs de chars. Du fait que, dans un environnement serré, quand on se retrouve en ville, ou quand on est simplement à l'avant, en pointe de combat, on va pouvoir se faire contourner. Il suffit qu'un chars nous contourne. Il sait parfaitement que je ne pourrais pas me retourner pour pouvoir le tirer dessus. Donc du coup, il va me contourner, il va se mettre derrière moi, sur les côtés. Il va même me pousser en tapant contre moi pour éviter que je bouge. Et à partir de là, je n'ai plus qu'à faire mes prières, à sortir du char. Et puis voilà, c'est la mort assurée. Donc ça, c'est l'inconvénient majeur. Au niveau des avantages, sa mobilité. Comme vous pouvez le voir, là, je suis à 39 km heure. Bon, ça descend un petit peu. Je tourne rapidement sur les chenilles. C'est un char qui est très mobile et qui va donc pouvoir s'amuser à faire le pompier. à aller où est-ce qu'il y a besoin. Là où est-ce que d'autres seront un peu plus, moins mobiles et devront rester plus à un endroit particulier. Alors, je vais revenir un peu sur le rôle du chasseur de chars. Normalement, le but, ce n'est pas d'aller à l'avant. Voilà, ça, c'est le but des chars lourds qui vont en pointe d'attaque et ne bougent plus. Enfin, ils avancent. Le char léger, eux, s'amuse à faire de la reconnaissance. Ah, je le vois presque. Mais non, je ne le vois pas. Les chars moyens, eux, sont multi-rôles. Ils vont à gauche, ils vont à droite, ils défendent, ils attaquent, ils font un peu tout. Le chasseur de chars, lui, c'est le défenseur. C'est le sniper. Il faut s'installer. Il a rebondi. Ça a rebondi. J'avais un pixel, j'aurais essayé de tirer dessus. Ah, mais on me pousse. Oh. Donc, idéalement, le chasseur de chars va se mettre dans un buisson. Sur un endroit, pas éloigné du champ de bataille, mais un peu en arrière du champ de bataille. Et il ne va plus bouger. bouger le moins possible. Son rôle, c'est de sniper. Et de taper ce qui bouge dans le passage. Oh, le mec, il avance. Ah, il était là dans l'interstice. Et s'il se représente, je pourrais lui faire sa fête. Ça sent assez mauvais, cette histoire. C'est pas vrai. Je vais passer par en dessous. C'est pas vrai. Hop, 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 hop. Cache-toi, neune, cache-toi. Pourquoi il se monte pas? Bon bah voilà ça c'est fait On va avancer On est un peu en mauvaise position Et bang Tire de chez de côté Pas de bol hein Si c'est parti que je vous montre Et moi allumer Donc là avec un moteur en panne Oh il y a l'artirie qui me tire dessus On peut pas pouvoir faire grand chose de plus 210 points Vous voyez c'est quand même relativement bien Je vais faire un blind shot là Voilà blind shot Il est plus là Mais c'est pas parce qu'il est plus là que je peux pas le tirer dessus C'est simplement que je ne le vois pas Comme je sais qu'il était dans le coin Alors lui il y reste pas grand chose Ce serait bien si je pouvais le choper Apparemment on me voit pas trop à l'artillerie Là je viens de bouger un coup sur mes chenilles Je vais essayer de m'approcher un petit peu Je prise sur mon blindage Il faut que je baisse plus Non j'ai tiré Quelle erreur Ça se passe mal Bon alors je fais une petite pause J'attends qu'il revienne Et je reprends tout de suite De retour Allez on va pas se laisser abattre Je vais essayer quand même de vous montrer un bon match Surtout qu'il y a moyen C'est un char qui est drôlement capable Alors vous avez pu voir que son canon fait des trous Quand le mec en face se prend 200, 215, 250 de dommages Il fait pas son fier quand même Donc voilà un endroit où est-ce que je veux pouvoir m'amuser à sniper un peu Donc c'est ça son but Il faut se mettre dans un buisson ou dans un endroit caché ou en arrière du combat Et pas trop avancer Sur la dernière partie là j'étais déjà trop en pointe du combat Mais il restait plus grand monde Donc c'est pas évident Alors ça peut être un de ses inconvénients Le fait qu'il soit mobile Qu'il soit très mobile Va vous pousser un peu de temps en temps A dire allez hop je fonce En avant marche C'est vrai qu'il tourne bien Il avance vite Alors on peut se laisser un peu entraîner Et puis partir à l'aventure Ou se retrouver en pointe du combat Des fois sans trop s'en rendre compte Donc il faut faire gaffe A toujours rester en arrière C'est en général la règle pour tous les chasseurs de chars Ce sont vraiment des snipers Alors est-ce que je vous conseille ce char ? Oui 10 fois oui Prenez-le si vous avez l'occasion de pouvoir mettre la main dessus Pour la simple et bonne raison Que il est très bon Moi j'ai 160 combats avec celui-là Un équipage à plus de 100% J'ai même installé quelques équipements Quelques équipements dessus A savoir Un fouloir de canon et de la ventilation Ventilation c'est pour l'équipage Pour avoir plus de pourcentage Mais le fouloir à canon est relativement intéressant Du fait que Ça augmente de 10% Ça réduit de 10% le temps de rechargement Donc je tire un dixième plus vite Au lieu de tirer 10 coups par seconde Soit toutes les 6 secondes Je tirerai 10 coups par minute Donc toutes les 6 secondes Je vais tirer 6 centièmes plus vite 10% Ça peut jouer Dans certains moments critiques Ça peut jouer Et c'est toujours agréable De ne pas avoir à attendre De ne pas avoir à attendre 106 ans avant que ça recharge Ah non de non De non de non Voilà l'erreur Loupé J'ai rebondi sur un lit Ça c'est mal T34-85 Il nous veille pas là Oh je suis un peu loin Je fais un blind shot Alors je vais attendre Il suffit simplement Que j'ai de la visibilité Si j'avance trop C'est pas bon Je suis mal placé Il y a quelqu'un Qui se finisse par s'approcher De ce côté là Il se met de l'autre côté Alors je vais bouger Je vais les rejoindre Qu'est-ce que j'obtiens par là Pas grand chose Ça tire On va essayer de l'aider Un peu J'ai rebondi J'ai rebondi Alors il y a un L4 Il approche Voilà 220 points de dommage Oh il y a beaucoup de monde C'était quoi ce tir ? Oh là 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 Il y a beaucoup trop de monde Ça sent mauvais Le T34-85 Il va essayer de me contourner Il arrive Il passe par où ? Ah non Ça sent mauvais La chenille est touchée Elle peut casser à tout moment Là je suis cassé Normalement c'est bon Ça va à mal donné Voyez ce que je disais Le fait de recharger Six centième plus vite Des fois ça peut jouer T'es mal barré Six centième Ça paraît pas grand chose 10% Mais en fait Oui oui Ça C'est vraiment beaucoup Allez on va tester Une petite dernière Alors j'ai vérifié Au niveau de mes états de service J'ai 196 batailles avec lui Eh bien 197 maintenant Avec celle-là Allez c'est la dernière Je vais essayer quand même De faire quelque chose Quand on arrive à faire 196 batailles avec un char C'est qu'on s'amuse avec Non non Mais il faut Il faut simplement Débuter avec un équipage A 75% Sinon vous en profiterez pas Et puis Ma foi Ça va que son canon de 88 Même avec le canon de 75 Déjà On s'amuse déjà pas mal Avec son canon de 88 Franchement Vu les dommages qu'il fait C'est quand même C'est quand même très agréable Alors là Je suis pas dans la position La meilleure Pour le chasseur de chars Du fait qu'on est En attaque On doit prendre leur drapeau Donc je veux voir Est-ce que partent Mes petits camarades Et on va les suivre Que le spectacle commence Ça me fait plaisir De faire découvrir Mes différents chars Parce que c'est vrai Que comme ça Je rejoue avec Le temps de 4-5 parties Je les reprends un petit peu C'est vrai qu'après Une fois qu'on augmente Qu'on avance dans les tiers On a tendance à délaisser Un peu ces chars De tiers inférieurs Il y en a qui les vendent S'ils ont pas assez de place Bon moi j'ai 50 places Dans mon garage Donc forcément Donc là Typiquement Ce que je vais me faire Je vais me prendre Une petite côte Un truc pour me mettre Un peu en surplomb Hop là Il m'a évité Juste à suivre On va voir Si on voit des gens On voit lui Celui-là n'a pas percé Je ne perce pas Parce que c'est un KV-5 C'est gros les KV-5 Touchez mais rien fait Ah alors voilà Là c'est C'est la pénétration C'est forcément C'est la pénétration De 100 De 160 Qui Ou 135 Qui me pose des soucis On va essayer De se placer un peu Encore plus haut Ça va me permettre De voir Les gens de l'autre côté Là-bas Des choses à faire Voilà Me prendre le temps De viser Des fois Que de faire Tout trop vite Il est caché C'est dommage Ah Tant me fesse 4-1 Un qui m'a mis Les coups par l'arrière Pour ce char C'est assez mortel 20 blindages à l'arrière Ça va C'est 3 fois rien Je ne vais pas tirer Parce que le canon N'est pas une box On ne peut pas toucher Quand on tire dans le canon Même s'il apparaît En silhouette complète Loupé Eh j'ai dû tourner là J'ai perdu en précision On va recommencer Il y a des chances Que je shoot 250 de dommages J'aurais eu le canon De 7-5 J'aurais eu le canon De 7-5 Je n'aurais rien fait Je me demande Si ce n'est pas une artillerie Qui m'a tiré dessus Oui c'est une artillerie Il faut que je bouge Alors je suis souvent Trop immobile C'est le problème Des chasseurs de char C'est qu'on a tendance A sniper Et à croire Qu'on n'est pas visible Donc tant qu'on n'a pas La compétence de l'équipage Sixième sens Ce qui va nous permettre De pouvoir déterminer Si on est repéré ou pas C'est jamais évident De se dire Si on s'est fait repérer Et surtout Si l'artillerie nous vise Là il y a 4 artilleries en face Donc forcément Ça calme Je shooté lui Un tigre Il recule Mais ça ne servira à rien Celui-là n'a pas percé Le véhicule est HS Il m'avait vu J'avais remarqué Qu'il avait mis la tourelle vers moi J'aurais dû J'aurais dû me déplacer Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Je pense que vous en avez En cas de bataille Assez vu Vu de quoi il était capable J'espère que vous avez apprécié Ce que j'ai fait Et je vais vous mettre Quand même Comme d'habitude Notre adresse De canal Twitch C'est N'hésitez pas A venir faire un tour A venir voir nos lives On fait des lives Sur plein de choses Kikichune et moi Mon colocataire Et à nous suivre Parce qu'on est fort sympathique Voilà A la prochaine Pour un prochain char Et puis Moi je vous dis A très vite Allez bye bye à tous Sous-titrage ST' 501